Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui certains musulmans prétendent que dire Dieu au nom d'Allah est une grave erreur et que celui qui utilise le mot Dieu au lieu d'Allah est forcément complexé de sa religion. Alors comme vous le savez, si vous me connaissez assez bien sur ma chaîne, personnellement je dis toujours Allah. Mais cela n'empêche pas de clarifier ce sujet aux musulmans. On va voir ça ensemble tout de suite après la petite intro. Tout d'abord, Allah est un nom propre qui fait référence au créateur des sujets de la terre. C'est également le Dieu des chrétiens et le Dieu des juifs. Les chrétiens, par exemple du Moyen-Orient, désignent Dieu en disant Allah. Ils n'ont pas d'autre terme pour désigner le créateur. Ceci étant dit, peut-on nous en tant que musulmans dire Dieu au lieu d'Allah ? Cela mérite d'être détaillé. Le sens de Dieu avec un D majuscule dans la langue française désigne l'être éternel, l'être suprême, le créateur, le juge. On le sait qu'en France, quand on parle de Dieu, on sait de qui on parle. C'est par exemple le même Dieu que les juifs, les chrétiens et les musulmans. Cela renvoie donc à Allah, le créateur, c'est une traduction si vous préférez. Mais en langue française, Dieu sans majuscule, c'est-à-dire avec un petit D, avec un D minuscule, eh bien il est utilisé pour le polythéisme, pour désigner par exemple les dieux de la mythologie grecque ou bien on peut féminiser le nom Dieu en disant par exemple la déesse, c'est l'être en fait auquel un culte est rendu, quel qu'il soit. C'est donc le nom Dieu avec une minuscule qui est considéré comme un nom commun et non Dieu avec une majuscule qui lui est considéré comme un nom propre parce qu'il y a certaines personnes qui disent qu'on ne peut pas dire Dieu parce que c'est un nom commun. Il faut bien faire la différence entre Dieu avec un D majuscule et Dieu avec un D minuscule dans le sens qui est couramment utilisé dans la langue française. Donc du coup, même en ayant compris que Dieu en tant que nom propre désigne l'être suprême, désigne uniquement le créateur, peut-on utiliser ce nom à la place d'Allah ? Si c'est juste pour faire comprendre à une personne à qui on parle qui n'est peut-être pas familiarisé avec les mots arabes, eh bien il n'y a pas de mal à cela, incha'Allah. Ibn Taymiyyah d'ailleurs a dit en ce sens, lorsqu'on a besoin pour faire comprendre à autrui ce que l'on veut dire, de traduire ces noms en une langue autre que l'arabe ou d'exprimer cela par un nom qui a un sens correct, cela n'est pas interdit. Mais si la personne, elle, dit Dieu car elle a un complexe par rapport à sa religion parce qu'elle a honte de dire Allah, alors là oui, on dira que c'est une erreur. Tout dépend de l'intention. Personnellement, moi je ne vois pas d'inconvénient à dire Dieu, moi il m'arrive de dire Dieu, même si c'est rare, je ne vois pas de mal à cela si c'est utilisé en tant que nom propre, comme nous l'avons dit, en désignant le créateur. Même si quand même je préfère appeler Dieu par ses plus beaux noms, Allah, Rahman, Al-Malik, etc. J'espère que cela vous aura été profitable, car malheureusement aujourd'hui il y a des gens qui se permettent de dire que les musulmans qui emploieraient le nom Dieu seraient dans l'égarement. Et cela par manque de compréhension, je pense, linguistique de leur part et parfois par passion. Donc on demande à ces gens-là qu'ils fassent preuve de retenue, de juger les autres musulmans et qu'ils fassent attention à leur langue, car au jour de la résurrection, on sera jugé sur nos propos, sur les choses que nous avons dites, sur nos frères. Allah sait mieux que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.